Bonjour et bienvenue chez PEPS. Aujourd'hui, je vais essayer de faire le lien entre les trois éléments dont j'ai parlé précédemment, portage sécurisant, position en enroulement et dialogue tonico-postural, avec ce qu'on connaît actuellement sur les risques d'un trouble du développement chez les bébés. Dans ma thèse, il y a plus de 10 ans, je m'étais déjà intéressée aux interactions précoces entre des bébés qui ont été plus tard diagnostiqués comme autistes et leurs parents. Mais ce n'est que récemment que j'ai compris en élargissant le champ psychanalytique au champ du développement et notamment le développement sensorimoteur, comment le corps du bébé va être le support pour qu'il puisse interagir avec les autres. Le corps est le premier moyen d'expression et de communication pour les bébés. Ce support, le corps, n'est pas achevé à la naissance et les bébés auront besoin des parents attentifs, chaleureux et d'un environnement riche en expériences humaines pour grandir. Bien sûr, à la naissance, tous les organes et systèmes du bébé sont prêts pour être mis en action. Mais il faudra au moins 3 ans pour que les bébés puissent maîtriser, contrôler son corps, c'est-à-dire coordonner ses sensations et ses mouvements avec les émotions liées à ses expériences de rencontre du corps avec les personnes et les objets. Ces coordinations, ces tissages sont la base de la construction du psychisme et cette construction psychique va continuer jusqu'à l'âge adulte s'appuyant sur ses expériences du début de la vie. J'aime beaucoup l'analogie qu'il fait Albert Coheman, psychomotricien français, à propos du processus de développement psychomoteur à l'image de la construction d'une maison. D'abord les fondations, puis les murs et après les toits. Je pousse cette analogie un peu plus loin pour parler du développement global, physique et psychique. Pour qu'une maison soit solide, il faut des bonnes fondations. Si on construit des murs sur des fondations non solides, la maison pourra, dans les pires de cas, un jour tomber. Mais sans aller à cet extrême, les fondations non solides entraînent des fissures dans les murs qu'on va ensuite réparer, couvrir d'enduit, mais cela ne réparera pas forcément les fondations. Ces fissures représentent pour moi des difficultés de développement moins massives, mais méritant aussi de l'attention. Je reviens alors à cette base, les corps en construction comme support pour les interactions, et plus tard, support pour la pensée. Les bébés à risque d'un trouble du développement vont montrer très tôt dans la vie des particularités dans les mouvements, les sensations, les émotions, qui sont souvent pas très visibles. Les difficultés dans les ajustements posturaux et les dialogues tonico-émotionnels dont j'ai parlé précédemment en sont des exemples. On connaît aujourd'hui certaines raisons pour lesquelles un bébé peut avoir du mal à s'ajuster corporellement et à retrouver une position en enrôlement pour se stabiliser, pour recevoir ce qui vient de l'extérieur, pour être en interaction. Elles s'inscrivent parfois dans des problèmes organiques, neurologiques, génétiques, mais très souvent, les causes restent inconnues. Ce qu'on perçoit, ce sont des bébés peu à l'aise dans leur corps et qui mettent les parents peu à l'aise lors du portage. Je vous ai dit avant, et ce n'est pas moi qui dis, mais Henri Vallon et Julien d'Ajury-Aguerra en premier, que le dialogue tonico-émotionnel est la première conversation entre les bébés et les parents. N'est-ce pas curieux que lorsqu'on parle des enfants présentant plus tard un trouble du spectre autistique, ce soit des difficultés de communication une des caractéristiques principales ? La communication s'enracine dans le corps. Ces bébés que les parents ont du mal à comprendre, trop silencieux et peu mobiles dans leur corps, ou au contraire, trop agités et difficiles à porter ou à calmer. Il y a là, à la racine des difficultés d'interaction, de communication, de réciprocité, d'intersubjectivité, des éléments corporels très précoces, que nous commençons à connaître et à comprendre, et qui devraient être pris en compte dans l'identification et la prise en charge des difficultés de développement. On commence à comprendre que pour les bébés à risque d'un trouble, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas être en interaction et en même temps gérer les sensations, contrôler leurs mouvements et notamment l'effet sensoriel et émotionnel de leurs mouvements et de leurs actions. Vous avez tout certainement expérimenté des situations où votre corps a pris les déçus dans une circonstance et a accaparé toute votre attention et disponibilité psychique, douleur, conconfort, froid, chaud, mauvaise installation, des situations où on dit « Oh là là, ça a été dur de me concentrer » ou « Désolée, je n'ai pas retenu ce que tu m'as dit, j'ai trop mal ». Pour un bébé en construction et qui en plus présente des fragilités, être dans ces situations de double tâche est quasi impossible et ils n'ont qu'un seul choix. serait centré sur le corps. Cela est le début de ce qu'on retrouvera plus tard chez l'enfant autiste, une centration sur les sensations. Les propositions thérapeutiques pour ces bébés visent le délester de cette double tâche, leur donner les soutiens et les sensations nécessaires pour qu'ils puissent se sentir exister, afin qu'ils soient disponibles pour les interactions. Ce soutien pour les bébés, il va falloir trouver lequel est le plus adapté. Et on ne peut pas faire fi de cette question, ce sont les fondations de la maison. Ce support concerne les appuis corporels dont j'ai tant parlé avec la position d'enroulement et en bon portage, mais aussi la manière dont le bébé reçoit les sensations qui viennent de l'extérieur. Une attention particulière doit être donnée au rythme et au type de sollicitation qu'on propose. Certains bébés vont avoir des difficultés à organiser leur posture. D'autres vont avoir du mal à supporter certaines sensations, ou au contraire vont avoir besoin que les sensations soient plus franches. Ils nous obligent à adapter notre façon d'être, adapter notre rythme qui sera forcément plus lent. Ils nous obligent à être de plus en plus fins pour les aider à se réguler. C'est la condition pour que ces bébés puissent recevoir, comprendre ce qu'ils reçoivent et ainsi répondre. Ici en France, la plupart des dispositifs destinés aux difficultés de développement chez les bébés sont publics. Ils proposent un travail qui allie psychiatre, psychologue avec psychomotricien. Parfois, c'est les kinésithérapeutes ou l'enfermière puis agricultrice qui vont s'y associer. Cette articulation est aussi possible en libéral. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de garder en tête cette idée d'un corps stable, solide, comme support pour être au monde et pour interagir. Les prises en charge devraient alors découler de ces principes. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.